Alors, rebonjour tout le monde. Nous allons passer au troisième duel qui oppose l'équipe 1 versus l'équipe 3. Petit rappel concernant les règlements. Donc, le nombre de questions répondues par chaque délégué est toujours de trois pour un total de neuf questions par équipe. Chaque question est préalablement attitrée à une lettre de joueur et c'est ce dernier et uniquement ce dernier qui doit répondre à la question. Si le joueur a la bonne réponse, deux points lui seront attribués si c'est un choix multiple et un point lui sera attribué si c'était vrai ou faux. Dans tous les cas, si la réponse n'est pas bonne, le pointage est de zéro. A noter qu'aucun droit de réplique ne sera accordé lors des duels. Les questions seront uniquement lues en français pour cette ronde à la demande des équipes. Est-ce que vous avez des questions concernant les règlements? Parfait, continuons. Donc, questions à choix multiple, deux points pour un total de douze questions. Question 1, joueur A de l'équipe 1. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 1. Selon la Charte des droits et libertés de la personne, quel est le délai pour un plaignant de contester une décision de la commission en termes de discrimination? A, deux ans. B, trente jours. C, quatre-vingt-dix jours. Ou D, aucune de ces réponses? Trente jours. Alors, B, trente jours. Et la bonne réponse était C, quatre-vingt-dix jours, selon la Charte des droits et libertés de la personne, article 84. Question 2, joueur A de l'équipe 3. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 2. Sur quelle charte, loi ou règlement doit être fondé un programme d'accès à l'égalité pour être considéré non discriminatoire? A, le Code canadien du travail. B, le Code du travail. C, la Charte des droits et libertés de la personne. Ou D, aucune de ces réponses. C'est C. Alors, la réponse soumise est C. La bonne réponse était effectivement C, Charte des droits et libertés de la personne, basée sur la Charte des droits et libertés de la personne, article 86. Question 3, joueur B de l'équipe 1. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 3. Le gouvernement du Québec doit rendre officielles ses décisions en matière de loi du travail dans A, n'importe quel journal, B, la Gazette du Québec, C, la Gazette du Canada ou D, il ne doit pas rendre officielles ses décisions dans un journal. B. Alors, B, la Gazette du Québec. La bonne réponse était effectivement B, basée sur la Charte des droits et libertés de la personne, article 98. Question 4, joueur B de l'équipe 3. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 4. Après combien de temps de service continu, un employé a droit à son indemnité relative au congé férié? Est-ce que c'est A, dès son embauche? Il y a droit. B, trois mois. C, trente jours. Ou D, deux mois. C, trente jours. Alors, C, trente jours. La bonne réponse était effectivement 30 jours, basée sur le Code canadien du travail, article 195.3. Question 5, joueur C de l'équipe 1. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 5. L'employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé de maternité maximal de combien de semaines? 12 semaines? 15 semaines? 17 semaines? Ou 20 semaines? C. Alors, C, dix-sept semaines. La bonne réponse est effectivement C, basée sur le Code canadien du travail, article 206. Question 6, joueur C de l'équipe 3. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 6. Selon le Code canadien du travail, il est interdit à l'employeur de faire ou laisser travailler un employé au-delà de combien d'heures par semaine? A, est-ce que c'est 40 heures? B, 46 heures? C, 48 heures? Ou D, 52 heures? A, 40 heures. Alors, A, 40 heures. Et la bonne réponse, C, 48 heures, basée sur le Code canadien du travail, article 169.1.B. Question 7, joueur A de l'équipe 1. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 7. Chaque employeur doit tenir un registre des dates d'entrée en fonction de chacun de ses employés pour une période de combien de temps? A, aucune obligation. B, un an. C, trois ans. Ou D, cinq ans? C, trois ans. Alors, C, trois ans. La bonne réponse était effectivement trois ans, basée sur le Règlement du Canada sur les normes du travail, article 24.1. Question 8, joueur A de l'équipe 3. Joueur A de l'équipe 3, est-ce que vous m'entendez? Oui. Question 8. Combien d'heures un employeur doit-il payer à l'employé qui se présente au travail à sa demande? A, deux heures. B, trois heures. C, le nombre d'heures travaillées. Ou D, aucune obligation. B. Alors, B, trois heures. La bonne réponse est effectivement B, trois heures, basée sur le Règlement du Canada sur les normes du travail, article 11.1. Question 9, joueur B de l'équipe 1. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 9. Un nouvel employeur a combien de temps pour se conformer en matière d'équité d'emploi? A, 12 mois. B, 18 mois. C, deux ans. Ou D, trois ans. C, deux ans. Alors, la réponse soumise est C, deux ans. Et la bonne réponse était B, 18 mois, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 16.1. Question 10, joueur B de l'équipe 3. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 10. L'employeur doit maintenir un dossier en matière d'emploi concernant A, le mouvement de sa main-d'oeuvre. B, les dossiers des nouveaux employés. C, le salaire des employés. Ou D, le plan de réalisation. A. Alors, A, le mouvement de sa main-d'oeuvre. Et la réponse était D, le plan de réalisation, selon la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 17. Question 11, joueur C de l'équipe 1. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 11. Combien de fois un employeur du secteur privé doit remettre un ministre son rapport en matière d'équité d'emploi? S. A, une fois par année. B, à chaque modification. C, aux cinq ans. Ou D, aucune de ces réponses. B. B, à chaque modification. Et la réponse était A, une fois par année, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 18.1. Alors, dernière question. Question 12, joueur C de l'équipe 3. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 12. Avec qui l'employeur doit collaborer pour l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'équité en matière d'emploi? S. A, les représentants des employés. B, les représentants et les employés. C, personne d'autre. Ou D, un comité en équité d'emploi. B. Alors, B, les représentants et les employés. La bonne réponse, A, les représentants des employés. Basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 15.3. Alors, vrai ou faux? Un point par bonne réponse. Il y aura un total de six questions. Question 13, joueur A de l'équipe 1. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 13. Un employeur peut renvoyer un salarié pour la seule raison que l'association accréditée a refusé ce salarié comme membre si celui a participé à une activité avec l'employeur contre l'association. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. Et la bonne réponse était faux. Basée sur le Code du travail, article 63. Question 14, joueur A de l'équipe 3. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 14. La durée minimale pour une première convention collective est d'au moins deux ans. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. La bonne réponse était faux. Basée sur le Code du travail, article 65. Question 15, joueur B de l'équipe 1. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Question 15. Un salarié ne peut pas être membre de deux conventions collectives, même si son corps de métier appartient à deux associations. Vrai. La réponse soumise est vraie. Et la bonne réponse est effectivement vraie. Basée sur le Code du travail, article 67. Question 16, joueur B de l'équipe 3. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 16. Les recours de plusieurs salariés contre un même employeur peuvent être cumulés dans une seule demande et le total réclamé détermine la compétence tant en première instance qu'en appel. Faux. La réponse soumise est faux. Et la bonne réponse était vraie. Basée sur le Code du travail, article 69. Question 17, joueur C de l'équipe 1. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 17. Les employés d'un port qui pénètrent l'entrée des quais doivent se soumettre à des fouilles faites en conformité avec les règlements. Vraie. Alors, la réponse soumise est vraie. Et la bonne réponse était faux. Basée sur le Code canadien du travail, article 125.3.3. Question 18, joueur C de l'équipe 3. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 18. Un employé est tenu d'utiliser le matériel et les vêtements de sécurité que lui fournit son employeur. Vraie. La réponse soumise est vraie. Et la bonne réponse est effectivement vraie. Basée sur le Code canadien du travail, article 126.1. Alors, c'est ce qui met fin à ce duel. Merci beaucoup d'y avoir pris part. Merci beaucoup d'aujourd'hui. Merci.